Coucou et bienvenue pour un nouveau vlogmas. J'espère que vous allez bien, j'espère que les 5-6 premières vidéos vous ont plu. Aujourd'hui on est mardi 21 novembre, je vous prends un peu tard, il est 13h45 très exactement. Ce matin j'ai bossé toute la matinée, déjà pour ne pas prendre de retard avec les montages puisque donc on est sur un montage par jour et ça demande quand même de la concentration et je sais que si je les empile, si je m'en garde 3 pour le même jour, je vais finir par faire des bêtises. Donc j'ai finalisé mes montages, j'ai également filmé la dernière vidéo avant les vlogmas, qui donc sera en ligne au moment où vous verrez ce vlogmas. Je vous mettrai donc la vidéo sur l'écran, c'est une FAQ foro question qui dure très exactement 36 minutes. J'ai cru que je n'allais jamais m'arrêter de parler mais vos questions étaient très intéressantes et c'est un pêle-mêle entre vie perso, vie pro, vie de famille, questionnements existentiels, enfin c'était chouette de répondre à toutes ces petites questions. Et mon ordinateur m'a fait un coup de trafalgar, enfin j'ai eu très très peur, il m'a dit mémoire saturée mais il a fermé mon application de mail, fermé mon application de montage alors que j'étais au beau milieu d'un montage, enfin j'ai eu très très peur, je ne comprends pas ce qui s'est passé, un bon redémarrage en règle et ça a l'air d'être rentré dans l'ordre mais j'ai eu très peur. Je pense qu'il est très légèrement en surchauffe avec tout ce que je lui demande de faire ces derniers jours, ce qui n'est pas complètement étonnant mais je vais croiser les doigts et toucher du bois pour que ça ne se reproduise pas. Je vous fais un petit look du jour, tout confort, oui je suis en train de changer les draps, d'ailleurs je pense qu'il faut que je mette le linge au sèche-linge. J'ai un jean, c'est un des petits hauts aussi finalement, j'en ai bien 3 ou 4 à force. J'ai personnellement assez de mal à trouver des jeans qui me conviennent bien parce que je suis grande donc moi les trucs un peu taille basse ne me conviennent pas. Celui-là a une coupe parfaite, c'est le Louise, je crois il y a le Louise et le Louisette mais je crois que celui-ci c'est le Louise. Il est dans un, on dirait qu'il est noir mais en fait il est bleu marine, très très foncé et je le trouve parfait. Il est un poil court sur la cheville mais moi vu que j'aime bien montrer mes chaussettes ça ne me dérange pas mais si vous êtes d'une taille un peu plus conventionnelle, je vous rappelle que je fais 1m78, je pense qu'il vous ira sans difficulté un peu plus bas sur la cheville. Les chaussettes à paillettes parce que ça met de bonne humeur, ce sont des We Are Jolie, j'en ai plusieurs de cette marque. Elles ont un très gros point positif, ce qui fait d'ailleurs que j'en ai racheté c'est qu'elles sont bien longues. Et pareil quand on est grande et ben on a des grandes chevilles et donc les chaussettes courtes qui font apparaître la peau entre le pantalon et la chaussette, ben non merci, donc j'en suis très contente et elles ne grappent pas, je précise parce que parfois les chaussettes en lurex ça démange, elles sont parfaites. Le pull et la ceinture, je vous le donne en mille, des petits hauts aussi, donc pull et pantalon c'est de la collection actuelle. Le pull il s'appelle, attendez que je vous dise ça, il s'appelle Banel, je l'ai en taille 3 parce que je le voulais juste un peu plus long. Mais comme très souvent la taille 2 suffisait mais j'aime bien la taille 3 juste pour gagner un petit peu en longueur pour que les manches soient bien longues. Il y a un petit détail de lurex aussi sur le poignet, j'adore ce pull, vous l'avez découvert dans mon réel en collaboration avec des petits hauts et j'en suis complètement folle. Mon collier, c'est un collier personnalisable de la marque Merci Maman qui m'avait été envoyé par la marque aussi. Avec 3 petits cubes, j'ai une étoile, la lettre I comme Inès et un petit coeur et actuellement mes lunettes pour essayer d'y voir clair. Et aujourd'hui j'accompagne ma fille à la danse comme tous les mardis et une de ses copines qui est dans le même cours de danse qu'elle, qui est dans la même école qu'elle. Parce qu'en fait sa maman, bon bref je ne vous fais pas ces détails, mais m'a demandé si je pouvais m'occuper de sa fille. Donc bien sûr de toute façon un enfant ou deux à emmener à la danse globalement c'est pas un problème. Donc bien sûr j'ai proposé mon aide et je voulais leur faire une petite surprise, pas la surprise du siècle, mais je voulais leur faire un petit gâteau à toutes les deux pour qu'elles puissent se le partager, pour le goûter. Je vais faire le bon vieux gâteau au yaourt. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête pour faire des trucs farfelus alors qu'en fait tout le monde adore le gâteau au yaourt. Je crois que ça faisait partie de l'un des 35 points cités dans mon épisode de podcast qui s'appelle 35 choses apprises en 35 ans. Le point numéro 22, je ne sais plus, c'est rien ne vaut un bon gâteau au yaourt. Et franchement je suis persuadée qu'on s'embête très souvent à faire des choses beaucoup plus compliquées alors que tout le monde adore ça. Et ce qui est marrant c'est qu'il y a des gens qui vous disent « Ah moi je sais faire telle recette de tête, telle recette de tête » et je suis toujours très impressionnée. Et bah moi la recette dont je me souviens et pour laquelle je n'ai plus besoin de sortir mon livre de recettes, c'est la recette des gâteaux au yaourt. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Je me demande si je vais pas mettre ça dans des petits moules. J'ai ces moules en silicone depuis des années, mais quand je vous dis des années, quand j'ai été étudiant, je les avais déjà. Écoutez ça bouge pas, donc je pense que je vais les faire là-dedans, un peu sous forme de muffins, ça sera plus facile à transporter. Et je pense que ça fera un peu moins de miettes parce que ça fera une croûte tout autour. Donc je vais m'atteler à ça tout de suite parce qu'il faut que je fasse le gâteau et qu'il refroidisse. Donc je vais me lancer dans cette réalisation immédiatement. Bon, ils sont un peu bronzés. En fait je les ai oubliés dans le four. Parce que mon blog était en panne. Quand je vous dis en panne, c'est qu'on pouvait à peine consulter un article, enfin bref, une mise à jour de thème qui s'est pas faite. Et puis moi, ma connaissance est très limitée. Donc j'ai fait appel au chéri de ma meilleure amie Morgane qui, Dieu soit loué, a réussi à me débloquer le plus gros du problème. C'est-à-dire que le blog restait consultable, sachant que j'ai des collabs à venir dans la semaine. Donc je ne peux pas me permettre, c'est vraiment mon outil de travail, je ne peux pas me permettre qu'il ne marche pas. Et j'ai contacté dans la foulée ma webdesigner et graphiste Juliette qui m'a heureusement repris tout ça en urgence. Juliette, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo. Mille merci d'avoir géré l'urgence. Bref, voilà, tout ça pour dire qu'ils sont restés un peu longtemps dans le four. Je vous laisse écouter. Voilà, j'espère que ça conviendra quand même aux filles, mais ce n'est pas ma meilleure réalisation. Bon, je ne voudrais pas les empoisonner, donc je parle à bouche pleine. J'ai fait un petit test. C'est bien bronzé autour, mais ça va, c'est quand même vraiment mangeable. Ici, en avance, j'ai changé le draus, les têtes d'oreillers, les alèses des 4 oreillers. Je me suis acheté ces petites têtes d'oreillers en gaz de coton. J'ai une passion pour cette matière, c'est tellement, tellement doux et agréable. Et regardez que des petits volants, comme elles sont mignonnes, je les ai trouvées sur la redoule. Ça existe dans plein, plein, plein de couleurs différentes. En fait, en ce moment, je suis très... L'idée est pareillée, qui est un truc que je détestais il y a quelques années, mais je trouve qu'avoir deux teintes, deux têtes d'oreillers, une claire, une foncée et une housse de couette unie, ou pas d'ailleurs, je trouve ça très sympa. Housse de couette qui, du coup, est à la machine, parce que je n'en ai qu'une qui convient dans ce panaché de couleurs. Donc je viens de la laver, je la mets au sèche-linge dans la foulée et je la remets ce soir. Ce qui signifie donc que je vais devoir refaire le lit toute seule ce soir, puisque Quentin a une réunion. Donc vous connaissez la galère de mettre une couette 220-240, même plus petite, c'est pas beaucoup plus simple. Dans une housse de couette, à ce sujet, il existe un enfil couette qui s'appelle... Je crois que ça s'appelle Opoli. J'avais vu ça à la télé. Je crois que le créateur a gagné le concours l'épine ou un truc comme ça. Des sortes de crochets que vous mettez sur votre porte. Vous mettez un crochet là, un crochet là. Vous suspendez votre housse de couette en sens inverse. Vous clippez les deux angles de la couette. Bref, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà acheté ça ? Est-ce qu'il en est convaincu ? Parce que ça me sauverait la mise. Les fois où je suis obligée de mettre la couette dans la housse de couette toute seule. Et demain, je m'occuperai du lit d'Inès. Comme ça, tous les draps seront changés. Il est triste tout ce plan, hein. On est de retour du cours de danse d'Inès. Écoutez, rien à déclarer pour les muffins carbonisés. Ces enfants sont soit très tolérants, soit mythomades en devenir. Mais elles ont mangé ça sans broncher. Voilà, elles sont vraiment trop sympas ces petites. On est rentré à la maison. On a dîné. Quentin est donc toujours à sa réunion. Il va rentrer un peu tard ce soir. Donc je lui ai mis une petite portion de côté pour qu'il puisse manger tout de suite en rentrant. Sachant que là, il est 20h30 et qu'il n'est pas encore là. Et je suis devant mon ordinateur à une heure tardive comme celle-ci. Ce qui est quelque chose qui n'arrive plus depuis très longtemps. Mais donc je suis toujours en cours de résolution pour ce problème sur mon blog. Vraiment, mais un respect éternel pour Juliette qui a géré ça en urgence. Il y a trouvé une solution rapide. C'est pas parfait. Il y a encore plein de petits détails qui sont pas comme avant. Mais le bug était magistral et franchement, elle a fait un travail de dingue. Et donc j'essaye de récupérer des données, de faire mes bonnes sauvegardes pour que ça ne se reproduise pas et que j'ai pas de nouveaux problèmes à l'avenir. Et vérifier aussi que tout ce qui était programmé jusque-là se programmera de la bonne façon. Puisque voilà, il y a eu tout plein de changements. C'est pas vraiment ma spécialité, moi, écrire des articles de blog, tout ça, ça me va bien. Mais voilà, tout ce qu'on voit pas, les ramifications du truc, ça me dépasse complètement. Donc un respect ultime d'avoir pu se pencher sur le problème aussi vite et de trouver une solution de secours aussi rapide. Voilà pour aujourd'hui. Demain, on est mercredi et on sera tous les trois puisque Quentin ne travaille pas et ça fait déjà 2-3 semaines que c'est le cas où on est tous les trois ensemble le mercredi, donc c'est génial. Et en plus, je consulte mon agenda, mais je crois qu'on n'a rien de prévu. Moi, j'ai mis dans mon agenda demain la deuxième partie du documentaire sur la tuerie de Chevaline. Voilà, vous connaissez ma passion pour les faits d'hiver. J'ai regardé la première partie la semaine dernière, ça s'appelle Sans Issues. C'est sur Canal+, c'est sur MyCanal, enfin j'imagine. Et c'est fabuleux. C'est une histoire que je connais déjà très bien, mais franchement j'ai appris plein de choses, donc j'ai trop hâte de voir la partie 2. Elle sera sûrement disponible en replay si vous avez Canal+, au moment où vous regarderez cette vidéo. Et donc, pas de programme prévu pour demain. Donc ça c'est chouette, on va pouvoir profiter tous les trois sans courir à droite à gauche. Et quant à moi, pas mal de choses prévues en fin de semaine, donc le jeudi, le vendredi, donc dans les deux prochains vlogmas que vous allez regarder. Je vais vous emmener avec moi, mais on va un peu sortir de cette grotte, ce qui est une bonne nouvelle pour avoir quelques petites images en extérieur. Ça va être vraiment sympa de vous montrer ça. Voilà pour moi pour aujourd'hui, je vais filer sous la douche. J'ai trop envie d'une douche bien brûlante. En plus j'ai assez froid, malgré l'énorme pull que je me suis traînée toute la journée. Cherchez l'erreur, j'allais oublier. Mais je vous invite à participer au tirage au sort pour la Neroli Box du jour. Je vous mets toutes les conditions de participation sous la vidéo. J'insiste, mais lisez bien tout pour que les mails soient complets, pour que vraiment ça se passe bien et que tout le monde reçoive son colis dans les temps. C'est hyper compliqué après d'aller chercher, d'aller à la pêche aux informations avec 24 gagnants. Et comme je vous l'avais probablement déjà dit, les colis partiront en janvier. J'ai plein de belles choses à vous faire découvrir. Plein de très jolis colis, avec toujours cette notion caritative associative qui me tient à cœur. J'espère que les Vlogmas vous plaisent jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau.